Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter les prophéties de Marthe Robin, ici en photo, et vous donner quelques conseils à la fin de cette vidéo. Marthe Robin a vécu à Châteauneuf de Galore dans la Drôme en France au XXe siècle. Elle a reçu les stigmas du Christ, elle a passé des années sans manger ni boire, se nourrissant uniquement de l'Eucharistie. Elle a été à l'initiative de la création des foyers de la charité, des lieux de retraite spirituels présents presque partout dans le monde. Elle a été reconnue récemment vénérable par le pape François, ce qui authentifie la sainteté de sa vie. Je vous invite à découvrir le site de Marthe Robin, martherobin.com, si vous voulez en savoir plus. Si Marthe Robin n'aimait pas révéler l'avenir, il lui arrivait de le faire lorsque les circonstances l'exigeaient. Je m'explique. Par exemple, Marthe Robin avait demandé à un évêque de prévenir le gouvernement de 1940 de ne pas envoyer l'armée française en Belgique, ce qui s'est pourtant passé et c'est à cause de cette erreur stratégique que l'armée allemande a encerclé puis vaincu l'armée française. Concernant l'avenir de la France, voici ce que Marthe Robin a dit au père Finet en 1936. La France tombera très bas, plus bas que les autres nations, à cause de son orgueil et des mauvais chefs qu'elle se sera choisie. Elle aura le nez dans la poussière. Il n'y aura plus rien. Mais dans sa détresse, elle se souviendra de Dieu. Alors, elle criera vers lui et c'est la Sainte Vierge qui viendra la sauver. La France retrouvera alors sa vocation de fille aînée de l'Église. Elle sera le lieu de la plus grande effusion de l'Esprit Saint et elle enverra à nouveau des missionnaires dans le monde entier. Deuxième prophétie rapportée cette fois-ci par Philippe, un habitué du foyer de charité de Châteauneuf-de-Galore. J'ai rencontré personnellement Marthe trois fois et j'ai entendu de mes propres oreilles le père Finet dire « Marthe Robin prophétise qu'il va y avoir une faillite économique et qu'ensuite il y aura la grande pentecôte d'amour et que l'ensemble des chrétiens vivront alors en communauté. » Alors, ces deux prophéties concordent avec le scénario d'autres prophéties déjà évoquées dans mes précédentes vidéos. La France devrait connaître un chaos sans précédent, mais elle retrouvera sa vocation chrétienne de fille aînée de l'Église. Permettez-moi d'attirer votre attention sur la faillite économique prophétisée. « Aujourd'hui, la guerre en Ukraine s'enlise, les tensions entre l'OTAN et la Russie se dégradent dangereusement, les déficits explosent, les taux d'emprunts bancaires montent, les pénuries s'amplifient, l'inflation bat des records, les marchés boursiers obligataires baissent, les crypto-monnaies s'effondrent. Chaque jour, la situation se dégrade et nous entraîne de plus en plus vers cette faillite économique prophétisée. » Rajoutons à cela la valeur des actions des banques qui s'est effondrée, qui a été divisée par 10, voire par 50 pour certaines depuis 2007. Je vois mal comment les banques, pour éviter la faillite en cas de crash boursier, vu leur manque de fonds propres, est donc engendrée par effet domino la ruine des épargnants et des entreprises. Rajoutons à cela le fait que des banques ont déjà fait faillite dans le monde depuis la crise des subprimes en 2008. Des centaines, je répète des centaines. Une centaine rien qu'aux Etats-Unis en 2009. C'est pourquoi je vous conseille de sortir votre argent des banques avant qu'il ne soit trop tard. Gardez quelques milliers d'euros pour faire face à vos charges courantes sur 3 mois, pas plus. Le reste, investissez-le dans des actifs tangibles que personne ne pourra vous voler ou faites un don à des œuvres charitables. Qui prête aux pauvres, prête à Dieu et la banque du ciel ne fera jamais faillite. Elle. A bientôt. A bientôt. Merci.